Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu te sens après cette journée ? Tu avais quitté les championnats d'Europe avec un titre, Glasgow ça avait été un petit peu plus compliqué. Là, comment tu analyses cette deuxième place et comment tu te sens ? C'était une super journée de course avec un super public et la piste elle était vraiment top. J'ai gagné tous mes tours jusqu'à la finale et j'étais vraiment contente de ma performance. Et après à la finale, j'ai un peu raté mon start, j'étais très en retard et il y a Saya qui a fait un bon start je pense et elle m'a battue. C'est vrai que je suis quand même un peu déçue mais c'est quand même une deuxième place donc je la prends. Globalement, quel bilan tu fais de ta saison pour l'instant ? Comment tu l'analyses ? Statistiquement parlant, c'est peut-être pas la meilleure mais là il y a une deuxième place. Il y a le sentiment sur le vélo qui est important. Comment tu analyses, toi, ta saison pour l'instant ? Franchement, au niveau physique et sur la piste, je me sens vraiment bien. Je continue à progresser je pense et après au niveau des résultats, j'étais quand même un peu déçue. Au championnat d'Europe, j'étais très contente mais après à Glasgow, j'étais quand même un peu déçue de tomber en finale. Et après aux autres Coupes du Monde, je savais que j'avais le potentiel de faire mieux. Donc je suis quand même un peu déçue de ma saison mais j'essaye de faire de mon mieux. Justement, là les Coupes du Monde continuent et ça va arriver vite. Comment tu abordes les Coupes du Monde qui restent ? Alors les Coupes du Monde à Santiago, je vais continuer à m'entraîner jusqu'à là et comme d'habitude, je vais essayer de faire de mon mieux et cette fois, je vais essayer de gagner. Et ce n'est pas passé, j'ai BRAZé.